Deux acteurs ont attaqué en justice la Paramount pour exploitation sexuelle. Ils affirment avoir été mis sous pression pour apparaître nus dans un film culte, alors qu'il était mineur. Deux familles, égales en noblesse, dans la belle Véronne, où nous plaçons notre scène, sont entraînées par d'anciennes rancunes à Derrick's nouvelles. Le prologue de Roméo et Juliette, sans doute la plus célèbre histoire d'amour, pourrait s'appliquer au procès entre deux anciens acteurs et la Paramount, géant de la production hollywoodienne. Olivia Husset et Leonard Whiting, deux comédiens qui ont incarné les amants maudits dans une adaptation sortie en 1968, ont porté plainte en décembre dernier contre l'entreprise pour harcèlement sexuel, fraude, abus sexuels et infliction de détresse émotionnelle, détaille People. Mais la justice californienne a rejeté leurs allégations. Des mineurs dénudés sous pression ? Le film réalisé par Franco Zeffirelli avait été un grand succès commercial et critique, remportant deux Oscars et trois Golden Globes. Mais ces deux acteurs accusent le réalisateur et la Paramount d'exploitation sexuelle pour les avoir forcés à jouer nus alors que tous les deux n'avaient pas encore 18 ans. Dans leur plainte, ils affirment qu'il leur avait d'abord été assuré qu'ils seraient vêtus de sous-vêtements couleur chair. Mais le dernier jour de tournage, le réalisateur, décédé depuis, leur aurait demandé de jouer simplement avec un maquillage corporel, puissant, arguant que le succès du film en dépendait. Les fesses de l'acteur et la poitrine de sa partenaire étaient donc brièvement visibles. Olivia Hussey et Leonard Whiting réclamaient 500 millions de dollars Olivia Hussey et Leonard Whiting portaient plainte près de 55 ans après en profitant d'une suspension temporaire de la prescription en la matière. Ils réclamaient 500 millions de dollars, soit les revenus du film depuis sa sortie. Mai jeudi 25 mai, un juge a rejeté leur plainte. Il a considéré que la demande était mal fondée en droit, mais surtout que les demandeurs ne démontraient pas en quoi le film serait suffisamment sexuellement explicite pour caractériser de la pédopornographie. L'avocat des acteurs a sévèrement dénoncé ce jugement, mettant en garde contre l'exploitation et la sexualisation des mineurs dans l'industrie cinématographique. Il a également annoncé une action pour empêcher une republication du film en 2023. Article écrit en collaboration avec Simedia A lire aussi Bardot, Brigitte Bardot a-t-elle réellement été agressée sexuellement par un haut fonctionnaire, comme dépeint dans la série sur sa vie ? C'est parti! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501